Générique ... Bonjour Mesdames et Messieurs, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les titres. Retour du chef de l'État après sa participation au sommet sur la signature de l'accord de paix. Concernant le Soudan du Sud. Et la primature gouvernement a saisi les autorités éthiopiennes afin d'assurer la protection des Djiboutiens en Éthiopie, notamment à Deridama. Et en Indonésie, le séisme a fait au moins 91 morts et 900 touristes ont été évacués. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Smaïl Omar Guélet, est entré hier soir au pays à l'issue de sa participation à Khartoum, capitale du Soudan, au sommet extraordinaire d'un jour de Liga dédiée à une cérémonie de signature d'un accord de paix inter-sud-soudanais. La participation du président Guélet à cette cérémonie a essentiellement été marquée par une allocution qu'il fut à la tribune de cet événement. Je me rejouis que nos frères du Soudan du Sud aient définitivement choisi la paix et la concorde, avaient-ils indiqué dans ce discours. Je forme le vœu dont il contribue désormais au développement de notre région, avait également déclaré le chef de l'État djiboutien. Dans cette même allocution, la réalisation de l'accord de paix inter-sudanais paraffait aujourd'hui à Khartoum par l'ensemble des forces politiques et militaires opposées dans ce pays est le fruit d'un important processus de réconciliation diligenté par l'IGAD, notre organisation régionale. La Djibouti est loin d'être étrangère à la réalisation de cet accord de paix. En effet, c'est sous l'égide du diplomate djiboutien chevronné, Dr Esmail Weiss, que la commission de l'IGAD dédiée à la problématique du Soudan du Sud est parvenue à générer cet accord jugé inclusif et viable à l'ensemble des partis protagonistes du Soudan du Sud. A noter qu'au cours de son déplacement à Khartoum, le président de la République était accompagné d'une importante délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Yousouf. Et le président de la République a eu un entretien avec son homologue soudanais, Omar Hassan Ahmed Al-Bashir, réunion qui a vu la participation des hauts responsables djiboutiens et soudanais. Et l'entretien entre les deux responsables a eu lieu dès l'arrivée du président de la République à l'aéroport international de Khartoum au salon VIP. Et le président de la République et le président soudanais ont abordé l'excellence des relations entre Djibouti et le Soudan. Et le président djiboutien a félicité son homologue pour ses efforts et son rôle pour la réconciliation entre les partis sud-soudanais. Et la capitale soudanaise Khartoum a accueilli donc hier une importante réunion qui a pour objectif la signature d'accord entre le belligérant du Soudan du Sud, Salvaquir et Riek Machar, pour un partage du pouvoir et le retour de la paix dans ce pays meurtri par la guerre civile. La réunion préparée donc par l'IGAD a regroupé plusieurs chefs d'état de la région dont le président soudanais Omar Hassan Bachil qui maîtrise bien le dossier du sud de Soudan puisque ce pays faisait partie du Soudan avant sa indépendance. Survenue en 2011 est le président djiboutien Ismail Omar Ghele qui milite activement pour la paix dans la région de la Corne de l'Afrique. D'après les autorités sud-soudanaises, le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud enfoncés dans une guerre civile sont déterminés à trouver un terrain d'entente par la signature d'un accord. Les deux principaux rivaux sud-soudanais s'étaient déjà convenus d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de retirer leurs troupes des zones urbaines. Cette même volonté donc a été réaffirmée lors des pourparlers de paix organisés le 7 juillet à Kampala en IGAD, en Ouganda pardon. A cette occasion, ils avaient également accepté un accord de partage du pouvoir qui doit voir Iek Macha retrouver la vice-présidence du Soudan du Sud. Et la cérémonie de signature qui a eu lieu durant cette rencontre des partis protagonistes sud-soudanais est intervenu donc après une série de négociations entamées en juin après le sommet extraordinaire de l'IGAD à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie et qui avait duré un mois au Soudan. A noter que Djibouti a nommé un émissaire à l'IGAD pour le dossier sud-soudanais. Il s'agit du docteur Ismail Ouahis qui fait partie de la commission de l'IGAD pour suivre de près les négociations sud-soudanaises. La réunion de Khartoum donc a permis de sceller une paix définitive au Soudan du Sud qui s'est enfoncée dans une guerre civile deux ans après son indépendance quand l'actuel président Salva Kiir a accusé son ancien vice-président Iek Machar de fomenter un coup d'État. Les Nations Unies estiment que les combats entre les deux camps ont fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et forcés donc des centaines de milliers de personnes à se réfugier au Soudan. Outre le dossier du Sud-Soudan, le président Guellet a eu un entretien avec son homologue soudanais, Amal Hassan Bachir. Les deux dirigeants partagent une vision commune pour le développement de leur pays lié par des forts liens de coopération couvrant le domaine sanitaire, éducatif, la justice et l'agriculture. C'était dans les titres de la Nouvelle Nationale. Le premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a présidé ce matin en fin de matinée une réunion interministérielle à la primature pour discuter notamment de la situation des vacanciers djiboutiens victimes de violences dans la journée d'hier à Deridawa. Plusieurs ministres ainsi que le secrétaire général de la présidence, les collaborateurs du premier ministre, la maire de la ville de Djibouti et les principaux responsables de la sécurité ont participé à la réunion. Le gouvernement a saisi donc les autorités éthiopiennes pour assurer la sécurité des djiboutiens sur le sol éthiopien et ne ménage aucun effort pour venir en aide à nos recertissants à Deridawa. Le gouvernement précise aussi que des incidents isolés ne remettent pas en cause l'excellence des relations entre les deux pays. Elle met aussi en garde contre toute incitation à la violence sur le territoire national. A l'issue de la réunion interministérielle technique tenue aujourd'hui et présidée par le premier ministre Abdelgad El Kamel Mohamed, le gouvernement a fait le communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la République de Djibouti condamne des violences perpétrées à l'encontre des estivants djiboutiens à Deridawa dans la journée d'hier 5 août 2018. Suite à ces actes criminels, les autorités djiboutiennes ont déjà saisi les autorités éthiopiennes afin d'assurer la protection des djiboutiens présents sur le territoire éthiopien. Le gouvernement de la République djibouti précise que ces incidents isolés ne remettent pas en question l'excellence des relations entre les deux pays et qu'ils ne ménagent pas ces efforts pour assurer la sécurité des ressortissants djiboutiens en Éthiopie. Il met également en garde ses concitoyens donc contre toute incitation à la violence sur le territoire national. Le gouvernement djiboutien informe les djiboutiens que les dispositions nécessaires ont été prises afin de rapatrier toutes celles et ceux actuellement présents sur le territoire éthiopien et qui souhaitent rentrer au pays. Le gouvernement de la République de Djibouti invite donc ces ressortissants présents sur le territoire djiboutien, éthiopien, pardon, à prendre donc attache avec le consulat de Djibouti à Deridawa et notre ambassade à Addis Abeba. Et les services de sécurité djiboutiennes dont la police est en alerte pour préserver la sécurité sur le territoire national. Dans une déclaration donc faite ce matin, le colonel de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, a donc précisé que les éléments de la police quadrillent donc la capitale et les régions de l'intérieur afin que les troubles survenus en l'Ethiopie ne débordent vers Djibouti. Le directeur demande aussi la collaboration de la population djiboutienne, surtout des jeunes avec les forces de sécurité pour éviter donc les violences. Et pour parler donc des événements de ces derniers jours concernant la région et en particulier la situation dans l'état de Somalie ou l'Ethiopie où la situation reste tendue. D'après les informations, relations donc avec les médias de nombreuses personnes ont été tuées lors de ces événements, a déclaré donc le colonel Abdillahi Abdi. Et si nous avons décidé d'en parler, c'est justement pour rappeler à nos concitoyens que nous sommes un état de droit qui protège la vie et les biens des individus. J'aimerais donc lancer une mise en garde à toute personne qui essaye de commettre d'actes de violence envers des innocents. Depuis hier, nous avons pris des mesures drastiques pour sécuriser des pertes dans notre capitale et aussi dans les régions. Ces mesures ont pour objectif de prévenir et parer à d'éventuels recours à des violences. Nous appelons surtout la jeunesse d'éviter toute violence urbaine. Jusqu'à maintenant, il y a eu des vidants majeurs. La police a déployé partout des policiers et des points focaux pour protéger les innocents présents sur le territoire djiboutien. J'exhorte donc la population de nous avertir au plus vite possible en cas de problème à Djibouti. Nous appelons également les parents de participer à ces mesures et contrôler, en contrôlant donc ces agissements et les enfants. Donc, chers concitoyens, nous le savions tous, il n'y a pas plus cher que la paix. L'islam est notre religion et Allah a bien mentionné dans le Saint-Coran qu'aucun être ne doit porter le fardeau d'autrui qui veut seul donc le coupable droit payé de ces actes. Nous sommes un peuple et un état de droit. Il est impératif de veiller donc à cette paix qui nous est chère tous ensemble. C'est évident qu'il s'en prie à cesakuements, ce qui est à cause de la honte de l'Union, ce qui est треть, c'est à cause d'autres. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Hier soir, la police a pris en main la sécurité des ressortissants étrangers éthiopiens. Des points focaux de la police nationale sont en place dans chaque quartier pour prévenir d'éventuelles violences à l'encontre des ressortissants étrangers éthiopiens. Ceux qui le demandent seront rapatriés dans leur pays. Le colonel de la police a conclu que les fauteurs de troubles seront maîtrisés pour garder une bonne image de notre pays. Il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 Et dans le reste de l'actualité, un atelier sur la vulgarisation de la loi portant statut de réfugié. Et ces deux décrets d'application s'est ouverts hier à l'hôtel Sheraton. Cet atelier a été organisé par l'Office national des réfugiés et sinistrés LONARS, en collaboration avec l'ONG NRC Norwegian Refugee Council, afin d'offrir un cadre d'information et d'échange sur la loi portant statut de réfugié et de ce décret d'application. Était présent à statuer le secrétaire exécutif de LONARS, Hossein Hassan Darar, le représentant du HCR, Abdillahi Bari, le représentant du NRC, Eric, et la représentante de l'UNICEF, Janabou Mahoundé, ainsi que tous les partenaires relevant des départements gouvernementaux, des ONG nationales et internationales, ainsi que toutes les agences des Nations Unies. Une brève présentation de l'approche cadre d'action globale pour les réfugiés a été faite. La République de Djibouti a honoré les engagements pris devant la communauté internationale lors de la tenue du sommet des leaders à New York en 2016, en engageant les réfugiés dans le système juridique national, initiative qui leur permet d'accéder aux services sociaux de base, en dispensant une éducation de qualité aux enfants réfugiés et en les intégrant également dans le système national de santé. Écoutons pour plus de précisions, le secrétaire exécutif de l'ONAR, c'est M. Hussain Hassan Darar. Il a toujours été à la pointe de la protection et la recherche de solutions durables en faveur de réfugiés. Pour rappel, lors de la tenue du sommet des leaders à New York en 2016, le président de la République et son excellence Ismaël Omar Ghele avait pris trois engagements honorifiques devant la communauté internationale. Il s'agissait de la promulgation d'une nouvelle loi nationale sur les réfugiés, l'octroi aux enfants réfugiés à une éducation de qualité et enfin leur inclusion dans le système national de santé publique. Effectivement, notre gouvernement a honoré ses engagements en intégrant le réfugié dans le système juridique national, initiative qui leur permet d'accéder aux services sociaux de base en dispensant une éducation de qualité aux enfants réfugiés et en les intégrant dans les systèmes nationaux de santé. Le 5 janvier 2017, la loi nationale sur le réfugié a été promulguée et le 7 décembre de la même année, le président, son excellence Ismaël Omar Ghele a signé le deux décrets très attendus sur la mise en œuvre de cette loi. Le premier décret vise à renforcer les procédures d'éligibilité des réfugiés tandis qu'il essaie de garantir à chaque réfugié l'accès aux services socio-économiques vitaux tels qu'est la santé, l'éducation ainsi qu'aux opportunités d'emploi. Et enfin, santé pour clore l'actualité nationale dans le souci d'améliorer la prise en charge des enfants diabétiques. L'hôpital Général Pelletier a élaboré un registre exclusivement dédié afin de faciliter le circuit et le suivi en ambulatoire des enfants et des jeunes patients dans des meilleures conditions avec un encadrement psychologique propice. En effet, pour renforcer la prise en charge du diabète pédiatrique, le service de pédiatrie de l'hôpital Pelletier organise périodiquement des séances d'information et de sensibilisation dispensées par le Dr Abdelahman Moumine Douxier sur d'éventuelles mesures introduites pour l'amélioration de la prise en charge du diabète pédiatrique. En effet, de nombreux parents et enfants ont assisté à cette séance d'information et sensibilisation pour écouter les explications et les conseils de leur pédiatre qui s'est également attelé à faciliter les démarches thérapeutiques en disposant d'un registre unique sur lequel les jeunes patients seront inscrits et qui améliorera leur suivi médical. Par ailleurs, tous les jeunes patients diabétiques vont bénéficier de la gratuité concernant leurs prescriptions médicamenteuses, notamment en insuline, tout en induquant que l'introduction des stylos injecteurs pour l'insuline constitue une innovation en matière de mode d'administration d'insuline pour les enfants diabétiques. Et le docteur Abdelrahman invite les parents à les inscrire sur ce registre afin de profiter de nouvelles dispositions prises en leur faveur. Et de là, nous passons à ce qui fait la lune de l'actualité internationale avec Fardouz Hossein. Bonjour Fardouz. Bonjour Ahmed. En Iran, Fardouz, de lourdes sanctions américaines frapperont de nouveau le pays demain. En effet Ahmed, ces sanctions rentreront en vigueur dès demain. 7 août, c'est la conséquence du retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. En mai dernier, Donald Trump a estimé que Teheran ne respectait pas son contrat en continuant ses activités nucléaires. En Iran, les conséquences se font déjà ressentir. Un blocage des sanctions financières du commerce en matière première ou encore l'interdiction d'importer des voitures fabriquées en Iran. Le retour des sanctions américaines inquiète les Iraniens car ces mesures devraient aggraver la situation économique déjà catastrophique dans le pays. Avec des sanctions, les Etats-Unis veulent mettre la pression sur l'Iran, soit Ahmed, pour pousser le régime de Teheran à négocier un autre accord sur le nucléaire, beaucoup plus restrictif que l'ancien, soit pour pousser les dirigeants d'Iran. Et nous allons nous rendre en Indonésie, Fardouzou. Le séisme qui a sévi dans ce pays a fait au moins 91 morts et 900 touristes ont été amenés à être évacués. Et oui, Ahmed, le séisme de magnitude de 6,9 sur l'échelle de Rechter qui a frappé hier soir. Les îles Lombok et Bali en Indonésie s'est alourdi à 91 morts, a annoncé aujourd'hui le porte-parole de l'Agence de prévention des catastrophes. Un précédent bilan faisait état de 82 morts, environ 900 touristes sont en cours d'évacuation des petites îles alentours. Le président indonésien Joko Widodo a appelé la mobilisation générale. La plupart des personnes décédées se trouvaient dans la zone montagneuse soutien dans le nord de Lombok, loin des principaux sites touristiques du sud et de l'ouest de l'île très prisée des touristes pour les plages et ses sentiers de randonnée. Ce séisme est survenu une semaine après le premier tremblement de terre le 29 juillet dernier qui avait fait 17 morts sur cette île située à l'est de Bali et détruit des centaines de bâtiments. Et enfin, Farduso, Venezuela, 6 arrestations ont eu lieu après l'attaque hier au drone contre le président Nicolas Maduro. Et oui, Ahmed, 6 personnes ont été arrêtées hier pour leur implication présumée dans les tentatives d'assassinat visant le président Venezuela, Nicolas Maduro. Autre les 6 personnes arrêtées, plusieurs véhicules ont été saisis et des chambres d'hôtel perquisitionnées et des preuves vidéo ont été découvertes lors de l'opération. Le complot visait également à assassiner d'autres personnes présentes au côté de Maduro, dont des civils, des fonctionnaires, des hauts responsables militaires et plusieurs ministres. Selon le ministre de la Communication et de l'Information, cette tentative d'assassinat contre le président a été menée à l'aide de drones chargés d'explosifs près de la tribune présidentielle où Maduro a prononcé un discours célébrant le 81e anniversaire de la garde nationale. Nicolas Maduro, qui en est sorti indemne, a imputé cette tentative d'assassinat à l'extrême droite vénusélienne avec l'aide de la Colombie et d'opposants basés à Miami, aux Etats-Unis. Merci Fardouz pour toutes ces informations. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé-Jéboutier.